Musique Enzinga, né en 1583, en Afrique de l'Ouest. Son père règne sur le royaume du Endongo et lui transmet son savoir. Merci, mon fils. Papa m'emmène au combat contre les Portugais. Nananananer. Mais papa, c'est moi le futur roi. Ça, c'est ce qu'on verra, Mbondi. À la mort du père, c'est Mbondi qui monte sur le trou. Nananananer. Mais j'en sais dix fois plus que toi sur le travail d'un souverain. Justement. Mbondi éloigne Enzinga du pouvoir. Je parie qu'il ne tiendra même pas une semaine. Le règne de Mbondi est catastrophique. Pas très étonnant. Euh, Enzinga, imaginons que les Portugais deviennent de plus en plus envahissants. Tu ferais quoi ? Je vais aller négocier avec l'ennemi. À ta place ! Les Portugais ont fait de notre peuple leurs esclaves et ont pillé nos terres. Et je ne laisserai pas faire ces envahisseurs. Je suis Enzinga. Je représente le royaume du Endongo. Je suis là pour protéger mon peuple. Vous allez vous retirer de notre terre et libérer les esclaves. Parfait ! En 1622, Enzinga obtient la signature d'un traité équitable avec les Portugais. Salut Mbondi ! Tu vois, c'était pas si compliqué. Curieusement, Mbondi se fait empoisonner. Mais non, il s'est suicidé. Désormais, vous m'appellerez Reine du Endongo. Avez-vous déjà choisi votre roi, ma reine ? Je ne vous ai pas dit. Il n'y aura jamais de roi. Je me proclame homme ! Reine Enzinga, les Portugais ont menti. Ils ne sont jamais partis. Les Hollandais viennent de débarquer. Parfait. Je vais me servir des Hollandais pour me battre contre les Portugais. Hé, vous ! On a un ennemi commun. L'alliance avec les Hollandais offre à Enzinga du renfort pour récupérer ses terres au mât des Portugais. Vive la reine Enzinga ! Battons-nous pour nos terres. Contre la colonisation et l'esclavage. Votre Majesté, je crois que les Portugais sont de retour. Mais c'est pas vrai ! Encore ces envahisseurs. Tant que je suis vivante, je vais leur faire la peau à ces Portugais. À l'attaque ! Jusqu'à plus de 60 ans, Enzinga combat les envahisseurs venus d'Europe. Et j'ai aussi déjoué plusieurs coups d'État. Bon, mon cher ennemi, on ne va pas pouvoir se battre éternellement. Elle meurt à presque 80 ans, après avoir assuré la souveraineté de son peuple. Le pouvoir ne s'hérite pas, mais il se mérite.